Qu'est-ce qu'un héros ? Est-ce qu'il est lui annoncé par une prophétie chargée de sauver le monde ? Est-ce un combattant extraordinaire prêt à sacrifier sa vie pour la justice ? Est-ce un justicier masqué et défendant les faibles ? Est-ce un chevalier valeureux ? Est-ce un intriguant politique brillant ? Viserys le Pacifique, roi des Andales et des premiers hommes, protecteur des sept couronnes et l'un des personnages principaux de la première séance de House of the Dragon, n'est rien de tout cela. Au contraire. Influençable, Viserys se montre la plupart du temps incapable de faire des choix. Fortement attaché aux membres de son entourage, il veut tous se les concilier et peine à trancher leurs différends. Et lorsque, au bord du gouffre, il est obligé de prendre une décision forte, elle se révèle souvent catastrophique. La mort tragique d'Emma, dans d'atroces souffrances, le rantera jusqu'à son dernier jour. Faible, c'est bien le mot. Incapable d'assumer l'héritage de son glorieux prédécesseur, Viserys préfère construire une cité miniature plutôt que d'affronter ses responsabilités. Puis être politicien, il fait le choix de se marier par attirance avec Alison Hightower plutôt que par devoir politique. Viserys se laisse influencer par les manipulateurs auto, le traitant plutôt comme un ami que comme un conseiller. Pour ne s'aligner l'amour de personne, Viserys sera toujours en quête du compromis. Certains se révéleront plutôt heureux, comme lors de la négociation avec Corlys vers Laryon, du nom que porteront les enfants de Laenor et Rhaenyra. En permettant qu'ils portent le nom vers Laryon puis Targaryen montant sur le trône, Viserys épargne l'orgueil de Corlys tout en maintenant la préséance de sa lignée sur le trône de fer. Mais ce mémoire du compromis poussera les saines couronnes à la guerre civile. En affirmant la légitimité de sa fille sur le trône, Viserys avait fait un choix fort. Mais il ne allie pas aux jeux politiques, laissant les complots se développer jusqu'à l'ultime coup d'état. Pire, il citera des années avant de confirmer son choix définitivement. Pour se faire obéir, Viserys doit sans cesse répéter qu'il est le roi. Et comme le dira Tywin deux siècles plus tard, et tout homme qui doit dire « je suis le roi » n'est pas un vrai roi. Il faudra que Vemon traite ses petits enfants de bâtards en public pour qu'il accepte d'enfin user de la force. Et, comme tout roi faible, Viserys est repoussé par le trône de fer. Et ce, dès le premier épisode. Il est même incapable de sauver les apparences. Il va s'y reprendre à deux reprises pour tuer le cerf qu'on lui présente lors de la chasse. Et pourtant, nous n'avons pas vu cela seulement dans le personnage magistralement incarné par Paddy Considine. Oh non, Viserys n'est pas qu'un idéaliste et rêveur. Il transmet la prophétie du chant du feu de la glace, qui annonce l'arrivée des marcheurs blancs à son héritière. Il sait aussi se montrer lucide au sujet du dragon et prophétise l'erreur tragique des Mond. Celle qui brisera la paix, qu'il s'était toujours acharné à défendre. Tout au long de son règne, Viserys a à coeur de maintenir la paix. Malgré la puissance de ses dragons, il refuse toujours d'entraîner son Riaume dans la guerre. Jusqu'à ses derniers jours, malgré la maladie que le ronge, sa santé chaotique, il se battra pour cela. Mourant, le Viserys marchera héroïquement jusqu'à son trône pour rendre une ultime fois la justice. Et il passera son dernier repas à tenter de réunir les sa famille divisée. Et si ça inquiète Shura, il est loin d'être le seul à porter la responsabilité de la guerre. Lors du Conseil de sang, Jairis avait probablement fait le mauvais choix en décidant d'écarter Renis du trône. Elle aurait fait une meilleure souveraine et aurait été la première femme à s'asseoir sur le trône de fer dans un contexte privilégié. Viserys aime tous les siens. Et il est le seul personnage de la série à être aimé par tous les membres de sa famille. Renis, privé du trône à ses dépens, le respecte. Lémon, son frère chaotique et violent déshérité au profit de sa nièce, ramasse sa couronne tombée et l'aide à monter sur le trône. Alicent, qui l'épouse sous la pression familiale et qui couche par devoir avec un homme en décomposition, pleure sur son corps. Otto, qui joue le rôle d'un ami fidèle pour le manipuler, est sincèrement choqué au moment de sa répudiation, prouvant que toutes ses marques d'amitié n'étaient pas factices. Rhaenyra, qui aspire à la liberté, lit son destin à l'héritage qu'il lui transmet, avec la chanson de la glace et du feu. Elle tente aussi de défendre la paix après sa mort, malgré l'opposition de tous ceux qui l'entourent. Elle ne se battra qu'après l'assassinat de son fils par Haemon. Viserys n'est pas né dans la bonne famille. Homme, dans la maison des dragons. Un personnage dont le plus grand tort est d'avoir trompé Mélethia. Un héros, dont la plus grande erreur est d'avoir été trop humain. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Partagez la chaîne autour de vous. Cœur sur vous. Sous-titrage ST' 501